bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog spécial montmartre je vais vous emmener dans les petites rues de paris tout à l'heure mais juste avant je vous parle de mes deux dernières lectures on se fait bien sûr une tisane aujourd'hui ça s'appelle turmeric chai c'est une tisane ayurvédique au curcuma et aux épices qui est composé donc de curcuma de cannelle de réglisse de gingembre de poivre noir de cardamome d'anis et de clou de girofle rien que ça donc montmartre tisane deux dernières lectures et en fin de vidéo j'ai aussi deux achats que j'ai fait récemment deux livres d'occasion dont je vous parle juste après ça le premier livre que j'ai à vous présenter c'est la cloche de détresse de sylvia plath alors c'est une autrice américaine née en 1932 et elle est à la fois écrivaine et poétesse elle a écrit de nombreuses poésies nouvelles et seulement un seul roman celui ci il est d'inspiration autobiographique puisqu'elle parle d'une jeune femme souffrant de dépression comme elle elle s'est d'ailleurs suicidé en 1963 dans son appartement londonien alors de bell jar a d'abord été publié sous un pseudonyme victoria lucas en 1963 mais après sa mort il a été publié sous sa véritable identité alors avant le lire je savais que ce bouquin abordait le thème de la dépression mais il intervient seulement au milieu du livre donc au début j'avais un doute je me demandais si je m'étais pas trompé de livres mais c'est bien ça en fait au départ on on va suivre la la narratrice dans dans une vie un peu mondaine un peu clinquante donc qui n'a rien à voir avec la dépression et au fur et à mesure elle bascule dans 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 la névrose quoi donc j'ai eu l'impression que ce bouquin était divisé en deux parties donc dans la première partie on fait la connaissance de la narratrice esther greywood qui est âgée de 19 ans et qui vient de gagner un concours de poésie organisé par un magazine de mode donc elle gagne des vacances à new york et là bas elle rencontre dorine pour qui elle éprouve des sentiments ambivalents à la fois de la haine et et de l'admiration et donc on va les suivre toutes les deux dans dans leur vie un petit peu américaine si je puis dire elles ont envie de s'amuser donc elles sortent beaucoup c'est un milieu assez superficiel un peu un peu bourgeois un peu claque clinquant et et donc l'autrice fait un portrait quand même assez assez froid j'ai trouvé de la narratrice assez superficielle en tout cas personnellement j'ai eu du mal à m'attacher au personnage et dans la deuxième partie du bouquin elle s'intéresse plus à la dépression justement puisque le personnage va basculer dans dans la dépression et j'ai trouvé justement cette deuxième partie beaucoup plus intéressante esther donc va tomber malade et va être soignée par des électrochocs donc à l'époque il faut savoir qu'au début du 20e siècle il n'y avait pas encore de médicaments pour soigner la dépression et donc les différents psychiatres qu'elle va rencontrer vont vont la soigner par électrochoc donc ça va être enfin le premier psychiatre qui va la soigner par cette méthode ça va être un véritable fiasco elle va beaucoup souffrir et ça va ça n'aura aucune utilité sur sa maladie ça ne ça ne changera rien voire pire même ça ça la traumatisera parce que ça elle aura vraiment très peur de repasser ensuite aux électrochocs donc ça va vraiment lui laisser un souvenir douloureux donc voilà c'est très intéressant en ce qui concerne la façon de soigner les maladies mentales à l'époque j'ai trouvé ce livre très intéressant de ce point de vue là donc j'ai bien aimé ce bouquin et surtout la deuxième partie comme vous l'aurez compris car on en apprend beaucoup sur le traitement des patients à cette époque au début du 20e siècle et la narratrice décrit bien ce qu'elle ressent donc c'est un livre aussi très agréable à lire qui ne se lâche pas on est vraiment pris dans l'histoire et on ne s'ennuie pas un seul instant donc je vous le recommande fortement m j'ai plein de jours je suis en Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai trouvé d'occasion ces deux petites merveilles de Charles Dickens. Ce sont des éditions collector, elles sont dans un état irréprochable, quasi neuve. Alors il y a tout d'abord David Copperfield et ensuite Oliver Twist. Ce sont des grosses briques, celui-ci fait 1000 pages et Oliver Twist 600. Donc autant vous dire que je ne vais pas les lire tout de suite, j'ai déjà pas mal de lectures prévues. Donc je verrai ça peut-être en 2023 ou alors en fin d'année, je ne sais pas encore. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture de David Copperfield pour vous expliquer un petit peu de quoi ça parle. David menait une enfance heureuse auprès de sa mère avant que celle-ci se marie avec un homme cruel et tyrannique, Monsieur Murdstone. N'écoutant que son cœur rebelle, il décide de s'enfuir pour retrouver une grand-tante, qui pourrait bien s'occuper de lui. C'est le début d'un voyage tragicomique vers l'âge adulte, entre amitié et trahison, au cours duquel le jeune garçon fera la connaissance de personnages haut en couleur, issus pour la plupart de milieux populaires. Récits de jeunesse et romans d'apprentissage, l'œuvre la plus autobiographique de Dickens, était aussi son enfant préféré. L'un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise, qui offre une fresque foisonnante de la société londonienne de son temps. Oliver Twist. Exploité plutôt qu'élevé dans un orphelinat, Oliver endure les privations et les brimades. Au comble du désespoir, il choisit de s'enfuir dans les bas-fonds de Londres et trouve refuge parmi une bande de jeunes pickpockets agissant pour le compte du vieux Fagin. À cette école du crime et du vice, Oliver apprend toutes les ruses pour fausser compagnie à la misère. Présumé coupable d'un vol qu'il n'a pas commis, il est recueilli comme son propre fils par le vieux Mr. Brownlow. Mais la bande de Fagin le retrouve et le force à participer à un cambriolage. Tableau saisissant de la condition des enfants abandonnés dans l'Angleterre victorienne, Oliver Twist est un des romans les plus populaires de Dickens, hanté par ses propres terreurs d'enfants. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fait ces deux acquisitions pour pas grand chose, pour quelques euros. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. À très vite ! abonnez-vous !